un africain, un ivoirien que nous avons eu l'âge chance de rencontrer en Côte d'Ivoire mais il travaille à Port-au-Prince comme volontaire, volontaire international de la francophonie Bonjour Fofana, tu es en ligne sur Radio-Télé Africa et il y a des auditeurs qui t'écoutent sur www.radio-télé-africa.com et surtout, bonjour, il y a le PDG aussi qui est là que tu avais rencontré Fofana donc bonjour Fofana, comment ça va ? Bonjour mon frère Nelson, ça va très bien, et vous ? Oui, ça va bien, donc comme on dit en Côte d'Ivoire, à quoi bas et on dit quoi ? Oui, à quoi bas, c'est à quoi bas, bonne arrivée, la bienvenue Oui, donc on dit quoi Fofana, mais je sais que tu es en Haïti depuis il y a maintenant 2-3 mois et tu ne parles pas encore le créole ? Oui, je parle un peu le créole Eh bien, tu dis quoi un créole pour nos auditeurs et de la radio-télé-africa ? Comment ouiller ? Ok Fofana, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet Donc tu es en Haïti, est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre tu es en Haïti, donc pour faire quoi exactement ? Eh bien, je suis d'abord Fofana Babaidris, j'étais ancien journaliste en Côte d'Ivoire Donc j'ai postulé au programme de volontariat international de la francophonie Et ma candidature a été retenue Et donc je suis affecté en Haïti à Port-au-Prince en qualité d'assistant en communication et webmaster Au bureau régional de l'OIF pour les pays de la Caraïbe Ma mission, non seulement en Haïti, sinon dans la Caraïbe C'est d'assister le directeur régional en matière de communication Participer à des rencontres diplomatiques Elaborer des stratégies de communication sur les réseaux sociaux Notamment avec l'utilisation des blogs En gros, c'est un peu ça ma mission en Haïti Ok, bon, exactement, donc pour la semaine de la francophonie Qu'est-ce que l'OIF compte organiser ? Donc que ce soit en Haïti ou dans la ville des provinces Par exemple, ici au Kapaïsien Donc on n'a pas rencontré les représentants de l'Alliance française Pour savoir quel genre d'activité qu'ils ont au Kapaïsien Mais à Port-au-Prince, et tu sais quoi ? Donc qu'est-ce qu'il va organiser ? Qu'est-ce que l'OIF va organiser pour la semaine de la francophonie ? Merci bien mon ami Nelson Avant de rentrer dans le vif du sujet Je dois parler de l'Organisation internationale de la francophonie Vous savez, l'OIF est une institution fondée sur le partage d'une langue française Le partage de valeurs communes Nous rassemblons 80 États et gouvernements Dont ces concètes membres, 23 observateurs présents sur les cinq continents J'avons-y d'environ les 274 millions de locuteurs de français Dans le dernier rapport de la langue française dans le monde en 2014 Dans la salle francophone constituée de 900 millions de femmes et d'hommes L'OIF mène des actions politiques de coopération conformément aux grandes missions Tracées par le souverain de la francophonie Il s'agit notamment de promouvoir la langue française, le multilingue, la diversité culturelle Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme Appuyer l'éducation et la formation Soutenir l'économie, une perspective de développement durable Il faut dire que dans l'ensemble de ces actions L'OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes Ainsi qu'à l'accès au numérique Pour revenir au vif du sujet Parlant de la journée internationale de la francophonie Chaque année, 20 mars, c'est célébré Une journée internationale de la francophonie Dans le monde Et cette année, l'accent est mis sur la jeunesse À travers le thème officiel J'ai à cœur ma planète J'ai à cœur ma planète, c'est le thème officiel Il faut dire que les jeunes constituent en majoritairement 246 millions de personnes dans l'espace francophone Cela demande clairement que les enfants et les jeunes représentent la majorité de la population Et constituent la plus grande opportunité pour l'avenir de la francophonie À travers ses idées, la force de mobilisation et d'innovation En choisissant ce thème j'ai à cœur ma planète L'OIF pense que le changement climatique est l'un des plus gros défis actuels La jeunesse, ceux-là même qui sont l'avenir de la francophonie Donc à travers le thème, l'OIF veut attirer l'attention des uns et des autres Sur le fait que le changement climatique représente une menace immédiate Et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines, les générations futures et la planète C'est en cela que la secrétaire générale de la francophonie et Mme Jean Mme Miquel Jean a lancé une consultation à l'endroit des jeunes Afin qu'ils ne prennent pas au débat sur le climat Pour qu'ils nous parlent de leurs préoccupations Et si possible faire des propositions en vue de lutter contre le changement climatique Étant donné que la 21e session de la conférence des partis sur le climat En avril, c'est l'été 21 Aura lieu cette année à Paris en décembre Je voudrais faire part de la contribution des jeunes Dans cette grande rencontre sanitaire, si je peux dire Et donc pour revenir à la quinzaine de la francophonie en Haïti Le bureau régional de l'OIF pour les pays de la Caraïd Aura amener cette activité D'abord le 12 mars Nous avons le concert Un grand concert Ce sera à Port-au-Prince ou ? Voilà, nous avons un grand concert en partenariat avec l'Institut français On fait Wully Saint-Jean Ce sera à Port-au-Prince ? Ça sera à Port-au-Prince Ok Donc Wully Saint-Jean va rendre hommage à la France française C'est ce joli 12 mars à 19h À l'Institut français Tout le monde est invité Et comme deuxième activité Nous aurons l'inauguration du nouveau dispositif de Ciné-Laria Cinéma et Ciné-Laria en plein air Se déplaçant aussi bien dans la capitale qu'en province C'est ce 18 Le lieu, c'est la place Jérémy à Port-au-Prince également C'est le 18 mars Le 18 mars Nous avons d'autres partenaires comme l'ambassade de Suisse Et d'autres institutions Et La troisième activité Il y a l'activité des blogueurs Oui, effectivement En fait, c'est dans une chronologie Ah, ok, ok, je comprends Après 18 mars